Alors, le gîte, c'est la déco années 50 et particulièrement une déco américaine. Donc, avec les couleurs, avec les objets qui correspondent à cette époque. Voilà, c'est le thème principal du gîte. C'est parce que vous-même, vous êtes des fans de cette époque ? Oui, tout à fait. Des voitures, déjà, américaines. C'est un peu ce qui nous a amenés à ça. Et ensuite, tout ce qui concerne cette époque, la musique, les tenues, la mode à l'époque. Et toutes ces couleurs qui reflètent vraiment la gaieté de cette époque-là. Donc, on a beaucoup de pastels. Beaucoup de pastels, oui, tout à fait. Le rose, ça peut être du bleu, mais tout est pastel, particulièrement dans la pièce principale du gîte. Et les objets symboliques et les stars symboliques de l'époque ? Oui, alors, les objets symboliques. La banquette sur laquelle je suis assise, la banquette d'Heiner de ces années-là. On a tous les personnages, Marine Monroe, on a Elvis, on a les chanteurs comme Buddy Holly. On a tous ces personnages-là qui sont représentés à un moment donné un peu partout dans le gîte. Les pin-up, tout ça est évoqué à un moment donné dans une pièce ou une autre du gîte. Et ce sont forcément des fans de rock qui viennent ici ? Pas vraiment, pas forcément, mais ce sont des gens qui sont attirés par l'originalité du gîte, d'abord. Et voilà, toute la déco qui est particulière et originale. C'est d'abord ça qui les séduit. Et puis, évidemment, venir dans l'Otégarne, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, soit ils connaissent déjà et ils ont envie de revenir, soit ils découvrent et ils découvrent justement qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire et à voir ici, en l'Otégarne. Merci. Merci.